Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Mélanie Robitaille, naturopathe et puis je travaille avec les informations qu'Anthony Williams, médicale médium partage et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une super invitée, c'est une personne que je connais depuis longtemps, on est allé au secondaire ensemble, alors sans plus tarder je vous présente Isabelle Bernard, bonjour Isabelle. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien toi? Merci de partager, j'ai pensé que, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me consultent pour une situation de santé que tu as eue toi aussi, puis peut-être voir que ça puisse donner espoir aux gens, qu'est-ce que toi, où tu en es en ce moment, fait que je ne sais pas si tu aimerais présenter, puis en passant, je vais te dire Isabelle, moi je l'ai connue, j'ai travaillé avec sa maman, j'étais lave-guarde, sauveteur, monitrice dans une piscine, et puis Isabelle, elle est esthéticienne, et je suis retournée la voir dernièrement, on était au secondaire en même temps, donc là on retourne, il y a 40 ans, et puis, bien c'est ça, alors elle donne des super bons soins, fait que j'adore ça, parce qu'elle respecte mes choix et tout ça, là, sur plein de choses que je lui demande, alors merci. C'est un plaisir d'être dans ta vie. Et toi, dans la mienne? Oui. Alors, quelles questions m'aurais-tu posées, Milanie, au départ? Bien, en fait, c'est quoi qui t'a amenée à me consulter, ou en fait à vouloir faire un certain changement? C'était quoi la problématique ou le défi au niveau de la santé? Bien, j'en avais quelques-uns, mais celui qui me préoccupait le plus, c'était comme l'hypoglycémie, en fait, puis parce que j'avais eu des chutes de glycémie importantes qui m'avaient fait que je m'étais blessée, fait que j'ai dit, bien, il faudrait peut-être que je réussisse à trouver un moyen d'aider à régulariser la glycémie, puis ensuite, bien, j'avais des douleurs au niveau du trijumeau, du côté droit, puis j'avais déjà eu ça, puis on avait diagnostiqué ça comme un zona il y a plusieurs années, en fait, il y a à peu près 20 ans. J'avais une autre douleur qui était comme au niveau du nerf rural, fait que là, on parle du nerf trijumeau, puis du nerf rural du même côté, donc ça ressemble beaucoup aux zonas, mais là, j'étais comme au niveau de deux zones qui étaient atteintes. Peut-être juste pour les gens dire, c'est où le nerf rural? Le nerf rural, c'est au niveau de l'aim, alors, il y a une réverbération dans le bas du dos, puis aussi au niveau, ça faisait un pincement, moi, dans l'aim, au niveau de ma jambe droite, fait que j'étais rendue que j'avais de la difficulté à marcher, là, tellement que je ne voulais pas aller prendre des marches, ça me faisait trop mal, puis moi, j'enseigne aussi le stretching, fait que je m'étirais, je m'étirais, puis il n'y a rien qui faisait, je ne comprenais pas, je disais, voyons, là, ça ne se peut pas, là, que je ne réussisse pas à étirer un muscle qui va me faire du bien, puis que, tu sais, fait que là, je trouvais ça curieux un petit peu, puis on en a discuté avec Mélanie, puis Mélanie m'a mis sur la piste, justement, que ça pouvait être quelque chose de viral, puis, tout de suite, bien, là, on est allé se faire un protocole avec lequel la travail d'Anthony Williams, qui était au niveau de l'alimentation beaucoup, puis aussi des suppléments qui m'ont aidée, avec lesquels j'ai travaillé, fait que j'ai fait pendant une semaine ça, ça commençait déjà à aller vraiment mieux, là, heureusement, je m'en allais en voyage, mais en même temps, bien, là, ça faisait que je ne pouvais pas faire tous les protocoles, donc couper le gluten, couper le soya, couper tout ça, fait que j'essayais de couper, de garder tout ça au début de la semaine, mais comme j'étais en Italie, c'était un petit peu difficile de ne pas manger de gluten, là, puis à la fin de la semaine, là, je me sentais plus fatiguée, puis tout, fait que là, j'ai dit, ah, je vais essayer de manger des oeufs, ce que j'avais coupé dans ma semaine, puis c'est là où est-ce que j'ai recommencé à avoir tous les symptômes, c'était à cette période-là, là, où est-ce que j'ai, les deux dernières journées où j'ai recommencé à avoir de manger des oeufs, que les symptômes sont revenus, là, je dis, ah, non, non, c'est pas vrai, là, ça va pas revenir, ça va pas revenir, j'étais partie sur un bon pied, alors là, j'ai repris tout mon protocole, dans le fond, en revenant de vacances, puis au bout de deux semaines, à peu près, j'ai réussi à éliminer tous les symptômes que j'avais de douleurs qui étaient là depuis, au niveau du nerf rural, ça faisait peut-être six mois au moins que j'avais ça, puis le trijumeau, ça allait, ça repartait, ça faisait que la nuit, j'étais pas capable même de, des fois, j'avais tellement mal à la tête, je suis pas capable de me tourner la tête toute seule, fallait que je prenne ma tête, mes deux mains, puis de tourner la tête sur l'oreiller, fait que c'était vraiment dérangeant. Donc, c'est vraiment, puis tu connais beaucoup de choses, parce que t'es massothérapeute, t'es une excellente massothérapeute aussi, c'est pour ça que tu connais tout ça, le fonctionnement, puis, j'aimerais aussi, pardon, vas-y. Non, mais ce que ça me disait aussi, c'est que c'était encore plus clair que c'était quelque chose de viral, parce que, tu sais, avec tout, comme je dis, avec tous les étirements que j'ai essayé de faire, puis même le massage, je me suis fait masser, j'étais en ostéo, puis en ostéo, après l'ostéo, ça a vraiment, ça a augmenté encore plus, parce que dans le fond, j'avais bougé, j'avais travaillé le nerf profondément, puis ça, fait que ça l'a irrité davantage, puis c'est ce qui fait que, normalement, dans une situation où ça a l'arrêté musculaire, ou ça l'aurait parti, tu sais, je savais que, par mon expérience, que ça se répartit par lui-même au bout de quelques jours, ou ça l'aurait diminué, mais vu que ça augmentait, je dis, bon, vraiment, c'est ça qui m'a vraiment confirmé que c'était quelque chose de viral. Hum. Ah, bien, super, puis je voudrais spécifier aux gens que le virus du zona, je ne sais pas si celui que tu avais eu, il y a 20 ans, tu avais des pustules, parce que les gens asséciaient absolument le zona avec pustules, mais ce qu'Anthony Olivier m'explique, c'est qu'il y a 30 souches différentes de zona, elles ne sont pas toutes découvertes par la science, puis il y en a la moitié qui font des pustules, puis il y en a la moitié qui n'en font pas, donc on peut avoir des souches différentes, et puis souvent, la région que tu parles, au niveau du trijumeau, c'est souvent attaqué par ce virus-là, parce qu'il y a d'autres virus aussi qui existent, fait que, donc... Mais moi, la première fois, il y a 20 ans, j'avais fait des pustules vraiment, comme le long, tu sais, le long d'un des nerfs, fait qu'au niveau plus de la mâchoire, puis là, j'avais été traitée par antibiotiques dans ce temps-là, puis tout ça, bon... Ça avait fini par passer, sauf que, je disais, ça fait juste endormir le virus, ça fait juste comme... les antibiotiques, ça... comme... le virus reste là, pareil, là. Moi, je voulais vraiment le tuer, puis il y a des gens qui me disaient, « Pourquoi tu ne prends pas le vaccin contre le zona? » « Je ne vais pas me donner le vaccin, je veux me débarrasser du virus. » Alors, c'est quoi... pour moi, c'était illogique d'aller chercher le vaccin contre le zona, parce que ça allait contre, dans le fond, tous les efforts que j'avais faits. Tu sais, je ne vais pas m'excuser, je ne vais pas me re-shooter quelque chose que je veux me débarrasser. Pour moi, ça allait à l'encontre de ça, puis je n'ai jamais eu ce vaccin-là non plus, parce que ce n'était pas... Ben, moi, dans mon historique, les médecins m'avaient... À partir de 18 mois, j'ai eu une grosse, grosse réaction déjà à des vaccins, puis après ça, on m'avait dit de ne plus jamais me faire vacciner parce que j'ai frôlé la mort. Alors, tu sais, je fais que c'était rare des questions que je reçoive ce vaccin-là de toute façon. C'est ça. Voilà. Juste spécifier qu'Isabelle et moi, on n'est pas médecins, donc vous faites votre propre choix. Ah oui, absolument. On n'est pas possible de prendre ou ne pas prendre, mais comme Isabelle, c'était vraiment fait dire par le système médical de ne plus se faire vacciner parce que, comme tu as dit, tu avais frôlé la mort, donc ce n'était pas recommandé pour toi. Donc, puis on n'est pas en train de, comme je dis, d'émettre une opinion d'en prendre ou de ne pas en prendre. C'est vraiment comme vous voulez. Bien, c'est super parce que c'est assez spectaculaire que tu as réussi, mais tu as été une très bonne, comment je pourrais dire, une bonne étudiante. En tout cas, tu as vraiment... Je ne sais pas si justement... On souffre tellement qu'on se dit, bien, on va y aller à 100 %, mais en tout cas, tu t'es débarrassée de ça, c'est merveilleux. Fait que... Est-ce qu'il y a des choses... Oui, excuse-moi. Oui, c'est ça. C'est comme quand tu disais, des fois, les gens disent ça, il faut absolument que tu aies des pustules ou des rougeurs. En fait, moi, je n'ai pas... La deuxième fois, je n'en ai pas eu. Je n'ai pas re-eu des pustules. J'ai eu juste des symptômes de douleur intense au niveau des nerfs très jumeaux, comme oeil, mâchoire en haut, la mâchoire en bas, sinus un peu aussi. Puis au niveau du nerf crural qui est dans l'aine, bien, moi, j'ai eu des rougeurs, des plaques rouges qui ont sorti sur le pubis au niveau de l'aine à droite, le long du nerf. Fait que, tu sais, des fois, c'est des pustules, des fois, c'est des rougeurs, des fois, il n'y a rien du tout. Bien, il y a une douleur intense puis on n'arrive pas à savoir ça vient d'où. Puis des fois, tu sais, les acupuncteurs vont penser aussi que ça peut être un méridien. Fait que parce que c'est dans l'aine, il passe plusieurs méridiens. Mais ce n'était pas méridional. C'était vraiment nerveux. Puis quand j'ai eu ma phase de guérison, je vous dirais que j'ai été une journée où la douleur est revenue super intense puis je n'avais pas recommencé à prendre, mettons, plus de gluten ou quoi que ce soit. C'est comme si tout d'un coup, ça a explosé, on dirait. C'est comme si l'énergie a explosé dans le nerf. Je ne sais pas comment l'exprimer vraiment. Mais ça s'est mis à faire vraiment plus mal puis le lendemain, c'est fini. C'est pour un venu. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Ça, ce que c'était, parce que je vais expliquer ce qu'Anthony Williams explique, c'est que les virus, donc exemple avec le jus de céleri, j'en ai un aussi, je peux vous montrer. Le jus de céleri est très antiviral. Il va s'attaquer à la paroi qui est lipidique des virus, donc la paroi extérieure. Puis après ça, notre système immunitaire, c'est encore plus facile de détruire le virus. Fait que des fois, c'est ça. Ça peut être que justement, on fait exploser beaucoup de virus. Mais ça, comme tu dis, cette douleur-là, un peu amplifiée, ça ne devrait pas durer longtemps. Il ne faut pas que ça dure 4, 5, 7 jours. C'est quelques jours. C'est une journée dans mon cas, oui. Ah bien, c'est super. Est-ce que c'est plus au changement alimentaire que tu as fait ça ou en ajoutant les suppléments? Écoute, quand j'ai fait le changement alimentaire, en même temps que je prenais tous les suppléments. Fait que c'est difficile pour moi de dire qu'est-ce qui a fait quoi. Mais en tout cas, j'ai l'expérience de savoir que d'avoir réintroduit les oeufs m'a ramené tous mes symptômes quand je n'avais pas fini de tuer le virus, dans le fond. Fait que ça, pour moi, si je n'ai pas recommencé à manger des oeufs, j'ai des oeufs depuis ça. Oui, c'est quoi ça? Parce que moi, c'est l'aliment qui nourrit le plus. J'ai trop peur. Bien oui, c'est l'aliment qui nourrit le plus les virus. Parce que c'est pour ça aussi qu'il y a des sens virologie. C'est le meilleur hôte, là, H-O, accès en circonflexe T-E. C'est pour ça que c'est vraiment utilisé en virologie tout le temps. Donc, c'est vraiment l'aliment numéro un à être éliminé quand on veut aider notre système immunitaire et tout ça. Tout ce qui est douleur, c'est viral en général. Ce n'est pas bactérien. C'est vraiment viral. Alors, il faut faire des choses pour tuer les virus ou en tout cas diminuer leur quantité dans notre corps. Ah bien, merci. Puis, dernière question. Est-ce que tu as eu d'autres bénéfices de ça? Là, nous, on fait comme un témoignage. Isabelle et moi, on n'a pas eu de préparation. Je n'y avais pas proposé cette question-là. Mais as-tu d'autres bénéfices ailleurs? Des fois, il y en a que c'est l'élimination, le sommeil, l'humeur, la peau, quoi que ce soit. Moi, au niveau de l'élimination, je trouve que ça va vraiment bien quand je prends du jus de télévision. Je vais à la cible à tous les jours. Ce que moi, c'était plus difficile pour moi. Des fois, il fallait vraiment que je prenne des laxatifs naturels quotidiennement. J'ai complètement coupé les laxatifs qui étaient comme, dans le fond, c'était, mon Dieu, si ça te plaît, en tout cas, je ne veux pas amener une compagnie en particulier. Du psyllium. Oui, tu prenais du psyllium. Oui, du psyllium. Je prenais du psyllium, mais je prenais aussi du cascaros agrata mélangé avec la feuille de pissenlit et un paquet d'affaires qui est un mélange pour aller à la cible. Je prenais trois capelets de ça à chaque matin pour être capable d'y aller. Sinon, ça ne marchait pas. Avec ça, avec le jus de citron, le jus de céleri, le smoothie contre les métaux lourds, c'est sûr que je vais à la cible à tous les jours sans problème. Puis, j'ai beaucoup plus d'énergie parce que là, j'allais chercher, dans le fond, ma glycémie était plus égale. Le smoothie contre les métaux lourds me soutenait vraiment. Puis, des fois, je ne prenais même pas de café le matin. J'étais surpée. Je disais, je ne suis pas pris de café, mon Dieu. Puis, je fonctionne. Parce que souvent, j'avais besoin de... Tu sais, j'étais babou de marabout le matin. Je n'avais pas le goût de parler tant que je n'avais pas pris mon café. Tandis que là, je suis comme plus calme. Je prends mes chars. C'est bon. Je ne parle peut-être pas plus vite, mais au moins, je suis comme... Je ne sens pas le besoin de prendre un café avant le midi, mettons. Même si j'ai travaillé tout l'avant midi. Puis, des fois, je n'en prenais pas du tout la journée. Ce que je ne faisais pas. Ça s'est fait comme naturellement. Je ne chantais pas. Je me disais, ah, beaucoup de café. Oui. Fait que, tu sais, autant que des fois, on a des effets d'avoir mal à la tête quand on ne prend pas de café. Mais là, c'était non. Ce n'était pas là du tout. Je n'avais pas de symptômes de désintoxication du café en prenant le jus de célebre et tout ça. Oui. Puis là, bien, en prenant aussi mes collations vraiment plus souvent, puis en mangeant du gras plus, j'essaie de déliminer, puis de manger du gras plus le soir. Je me sens vraiment plus légère durant la journée, puis je fais des journées de 12 heures souvent, puis ça passe bien. Ah, c'est super. Donc, c'est ça. Fait qu'au bout de ta glycémie, ça l'a aidé aussi. Oui. En fait, ça l'a aidé. Oui. Oui, c'est ça. Je sens moins de craving. Mais quand j'ai faim, je mange un fruit, puis ce n'est pas compliqué. Avant ça, je me cassais la tête à manger un fruit avec une protéine, puis du fromage. Puis là, je mélangeais tout ça, puis finalement, je m'alourdissais encore plus. Puis là, je trouve ça, je me sens plus légère. Puis je ne me sens pas coupable de manger du sucre, même si c'est des sucres naturels. Avant ça, c'était le cas. Ah, mon Dieu, je mange trop de fruits, là, tu sais. Puis il y a tellement de façons de penser par rapport à ça que j'étais, ouh, peut-être que j'en mange trop, peut-être que j'en graisse, c'est pas ça du tout, finalement. Puis l'avantage aussi, j'ai perdu 3-4 livres, là, tu sais, je veux dire, en faisant ça, là, tu sais, fait que ça m'a allégé un peu l'estomac, l'abdomen, j'ai désenflé un peu. Bon, c'est le niveau des effets secondaires. Ah, mais c'est bon, c'est bon. Fait que donc, quand on parlait du gras, c'est ça qu'on avait parlé, que le gras empêche le sucre de bien rentrer dans les cellules. Fait que de l'avoir diminué, puis remplacer ça par des collations, fruits, sels, minéraux, comme étant un fruit, une branche de céleri ou des choses comme ça, t'as une bonne différence. Ah, bien, c'est super. Bien, merci. Merci d'avoir pris le temps dans ta journée, dans tes semaines. Moi, je sais que t'es très, très occupée. Tu avais les très, très en demande. Alors, autant, je pense, pour la massothérapie, tes cours, l'esthétisme, etc. Donc, merci. Et puis, j'espère que ça l'a inspiré. Pour personne. Mais oui, exactement, que ce soit pour différentes choses qu'on a parlé. Puis, je te laisse le mot de la fin. Et puis, merci à tout le monde de nous avoir écouté, d'avoir pris du temps dans votre journée. Écoute, je vous recommande les bons soins de Mélanie. Oui, parce qu'elle est très à l'écoute. Puis, c'est un plaisir de faire affaire avec elle. C'est un service très personnalisé. Puis, elle est très calée dans ce qu'elle parle. Je veux dire, depuis longtemps qu'elle a l'expérience en naturopathie. Puis, tu sais, elle a travaillé avec plusieurs systèmes, si on veut. Puis, le système qu'elle a, je pense que c'est vraiment super. C'est adapté à tout le monde. Puis, tout le monde peut décider de bien manger. Puis, ce n'est pas juste de bien manger, c'est de comment manger. Ça, c'est vraiment autre chose. Puis, j'ai appris beaucoup de choses dans cette rencontre-là, dans ce suivi-là. Puis, ça va me suivre toute ma vie. Je suis très, très heureuse. Merci. Merci, Isabelle. Merci à toi. Ça me fait plaisir.